La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. Plusieurs sujets se disputent la une des journaux parus ce jeudi. Rémi Cotidon nous informe que le président du mouvement des entreprises du Sénégal, Manic Diop, tient son bilan concernant les assises économiques, business breakfast, salon des startups, Afri-Tech, entre autres, et présente ses voeux pour 2024. Ceci en marge des mercredis du mouvement des entreprises du Sénégal, MEDES, organisé ce 10 janvier. C'est un discours de haute facture que le président Manic Diop a tenu devant ses collègues à l'occasion de la cérémonie de présentation de voeux du MEDES. D'emblée, le président souligne la fierté du dynamisme qui fait des entreprises du Sénégal des entités qui comptent malgré un environnement très concurrentiel et des enjeux majeurs. Le même journal nous apprend que les sept sages sont dans le collimètre de 41 candidats, toujours relativement au contrôle des parrainages. Ils ont décidé de porter plainte contre le conseil constitutionnel, parrainage en processus plus technique que politique. L'AS nous informe au même moment de la plainte contre le conseil constitutionnel sur l'invalidation de parents. Pour Maritounian, il y a eu manipulation ou remplacement de leurs clés. Et pour Mimutouré, plus de 900 000 Sénégalais ne pourront pas voter. En tout cas, l'opposition accuse dans le journal Enquête les accusations des recaliers. La problématique des parents introuvables sur le fichier. Évaluer le parrainage pour en corriger les dysfonctionnements, nous renseigne ce journal. Organisation d'une élection présidentielle transparente et crédible. Le journal Sud Quotidien titre « Défi dans scrutin ». Le dernier saut périlleux titre qui barre la une du journal « L'Observateur ». L'équation du cutus fiscal, les risques sur les fausses déclarations, les casiers judiciaires et les pouvoirs d'investigation du conseil constitutionnel. Le piège des candidatures indépendantes. Pendant ce temps concerto pour Amadouba, dans le journal Le Quotidien, le cabinet français a conseillé Moïse Katoumbi pour sa campagne en RDC et a été écarté par André Rajowelina à Madagascar. Système en autodestruction, titre pour sa part Walfe Quotidien relativement aux candidats issus de Beno, c'est-à-dire à la page 3 de ce journal. Besby le jour fait un dossier sur le Sénégal face aux menances de sécurité maritime et titre « La mère dit bataille ». Mettre la patrouille dans le camp de l'ennemi, la marine face à la drogue, l'immigration et autres menances. La montée en puissance avec une flotte de navires de dernière génération. La sécurité portuaire, l'autre enjeu. La SMAR, la surveillance à partir du palais, entre autres. Vox Populi s'intéresse au foot, préparation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 et titre « Les lions prennent la température de Yamoussoukouro ». Premier galop d'entraînement dit Sadio Mani et compagnie hier au terrain de l'annexe du stade Charles Konanbani. Alfred Gomis et Bambadjan ont rejoint la tanière. Forfait, c'est une audience dit très triste de quitter la tanière. Les nouvelles du groupe sont bonnes selon un officiel. Le soleil nous parle aussi de la canne de football Côte d'Ivoire 2023. À l'UCCé Bonquerise, la tanière. On se porte toujours dans le journal Réumisport pour Souleymane Djawara. On a une belle équipe avec un effectif conséquent. Record premier galop à Yamoussoukouro. La mission des lions a débuté. Souleymane Lamine Samba sur le titre de « Roi des arènes ». Il propose un tournoi de deux poules de cinq VIP. Et c'est ce qui m'en fait à ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.